bonsoir à tous voilà j'espère que vous allez bien on se retrouve ce soir donc pour un live avec corina on accueille corina qui va nous parler donc de développer son entreprise avec les réseaux sociaux et plus particulièrement instagram donc franchement merci merci d'être là pour ce live je suis vraiment ravie de t'accueillir on va parler d'un sujet qui intéresse tous les entrepreneurs aujourd'hui développer son entreprise avec les réseaux sociaux et plus spécifiquement avec instagram puisque c'est l'un des réseaux sociaux qui est incontournable pour développer sa visibilité en ligne et donc son activité son chiffre d'affaires mais je te laisse juste auto représenter brièvement et puis après on a envoyé sur le sujet ça marche il n'a pas de soucis donc bonjour à tous si vous me connaissez pas je suis corina pour un petit aperçu sur mon parcours j'ai deux masters à marketing digital et depuis un an je suis sur instagram et j'aide les entrepreneurs à se développer grâce à la force de frappe de ces réseaux sociaux ok super et tu es vraiment oui spécialisée sur ce réseau social je crois que c'est vraiment ça ta ta spécificité ton domaine d'expertise en fait c'est ça j'ai essayé de j'ai essayé de me nicher un petit peu et je me suis niché sur instagram et notamment sur les contenus reels en fait et du coup j'ai j'ai essayé de trouver finalement une manière de me différencier et ma manière à moi ça a été vraiment initialement grâce aux reels parce que tu me disais dans l'autre partie de notre live que tu me suis depuis un certain moment et que tu as vu que mon compte il a grandi assez rapidement et c'est finalement grâce aux reels qu'il a réussi à grandir aussi bien et aussi vite et d'une manière très qualitative d'accord ok bon on va revenir un peu plus en détail sur ça c'est super intéressant mais surtout super intéressant le fait que tu sois spécialisée sur ce réseau parce qu'en fait chaque réseau social est différent à des objectifs différents s'adresse à une cible différente et sur instagram il y a vraiment des codes et voilà tu vas pouvoir nous en parler des codes et des spécificités et qui permettent vraiment de se développer du mieux possible sur ce réseau bon super est ce que tu penses que instagram concerne toutes les entreprises en fonction de leur taille que ce soit une entre une personne effectivement qui commence son activité qui est seule ou une entreprise plus importante en fait instagram ne va pas je vais je vais essayer là finalement ce qui importe ce n'est pas la taille d'entreprise mais c'est la cible de l'entreprise ça veut dire que si la cible de l'entreprise elle se retrouve sur instagram alors l'entreprise elle a tout intérêt d'être présente sur instagram si par contre la cible de l'entreprise elle ne se retrouve pas du tout sur instagram parce qu'elle est trop jeune par exemple elle est plus sur tiktok ou parce que elle est trop vieille elle se retrouve par exemple plus sur facebook ou sur linkedin bah du coup elle va privilégier plutôt de d'autres canals en fait ce n'est pas une question de taille d'entreprise mais c'est vraiment une question de cible et des habitudes de cette cible là où est ce qu'elle recherche son à son information où est ce qu'elle apprend où est ce qu'elle s'inspire et compagnie d'accord ok oui c'est plus qu'une question de cible et selon toi enfin par rapport à des statistiques insta avec instagram tu touches quelle cible de personnes en termes par exemple d'âge en terme d'âge je pense qu'on est sur les 18 45 la taille c'est déjà assez large c'est déjà là pour te donner un petit peu un ordre d'idée sur tiktok et snapchat on a une cible très très jeune qui va de 13 ou 24 max bon il a bien sûr des exceptions mais moi je parle de la grande majorité des personnes d'accord on a instagram qui est un petit peu au milieu entre les deux et après on a facebook qui est un petit peu plus mature je pourrais dire ça oui avec linkedin potentiellement qui est justement un réseau social professionnel oui un peu plus corporate mais donc sinon globalement en tout cas donc pour des personnes qui s'adressent à des clients qui soient professionnels ou particuliers qui ont entre 20 ans et 45 ans leur cible est quand même sur instagram en fait c'est ça concrètement oui en fait leur cible est potentiellement sur instagram ça c'est c'est sûr après ça dépend c'est cette cible là qu'est ce qu'elle recherche sur instagram parce que peut être sur instagram mais par exemple s'intéresser à juste à la mode ou juste à un type particulier de contenu ou juste marketing ou juste elle n'est pas voilà son spectre il n'est pas ouvert si elle par exemple elle peut être sur instagram mais mais si elle ne s'intéresse pas je sais pas au management aussi elle ne s'intéresse pas à tout ce qui est législatif ça va pas beaucoup fonctionner on peut lui puiser des choses mais voilà il faut que cette cible là elle soit aussi sur instagram dans un but finalement de apprendre sur cette thématique là oui de rechercher de l'information sur cette thématique mais après aussi peut-être que l'usage évolue c'est à dire que au départ instagram peut-être que c'était un usage plutôt au départ peut-être de partage de photos en fait au départ tout ce qui était visuel et j'ai l'impression parce que moi j'y suis depuis bon assez peu longtemps enfin ça fait voilà peut-être un an que je m'intéresse ou en tout cas j'y suis j'ai l'impression que les choses ont quand même évolué parce qu'aujourd'hui on voit beaucoup de personnes qui développent quand même une activité professionnelle sur instagram et on n'est plus uniquement sur la personne qui a un visuel parfait mais on a beaucoup de coach beaucoup de personnes qui 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 font des prestations même envers des professionnels en fait aujourd'hui j'ai l'impression que le spa et spectre c'est quand même bien élargi ouais instagram c'est professionnalisé dans le sens où si avant c'était juste un réseau du divertissement ou poster une publication et il avait bien sûr de l'engouement il avait des commentaires il avait des likes compagnie il avait une communauté qui grandissait mais à l'époque on savait pas comment monétiser cette communauté là il s'est passé avec le temps déjà instagram n'est plus uniquement une plateforme visuelle on le voit on le voit de plus en plus à évoluer je dis pas que ça ne l'est pas mais je lui dis que ce n'est pas que ça finalement c'est en train d'évoluer donc voilà il a des modifications il a des choses qui changent il faut bien les suivre il faut rester à la pointe des dernières innovations finalement non mais c'est pour ça que c'est intéressant vraiment d'avoir ton retour parce que aujourd'hui si on est spécialisé sur les tous les réseaux sociaux en fait on est très généraliste et on n'est pas pointu sur le sujet toi vraiment ce qui ressort sur ton sur ton profil et sur ton expertise c'est vraiment ton expertise sur ça et d'ailleurs c'est enfin ce qui le prouve effectivement c'est ton développement sur ce réseau social il ya vraiment des codes spécifiques justement va revenir un peu plus en détail mais c'est vrai j'ai l'impression que c'est pas du tout les mêmes codes que sur facebook ou que sur linkedin et que aujourd'hui c'est pas du tout la même chose qui permet de vraiment de développer développer fortement sa communauté d'ailleurs même par exemple par rapport aux payants je sais pas ce que tu en penses mais j'ai l'impression que moi je vois j'ai des clients qui ont testé des publicités payantes sur instagram de la visibilité et j'ai l'impression que c'est pas forcément efficace en fait par rapport peut-être à facebook où ça fonctionne bien j'ai l'impression que sur instagram je sais pas ce que tu en penses ton retour c'est au niveau des de la sponsorisation payante c'est pas forcément l'idéal ben ça dépend comment tu le fais parce que j'ai beaucoup de de clients ou des prospects qui me disent oui mais moi je fais de la de la publicité payante en cliquant le bouton booster oui mais ça c'est pas de la publicité c'est pas du du oui c'est du payant ça ça n'a strictement aucune incidence sur la conversion ça a une incidence sur tout ce qui est voilà notoriété de marque donc ça te propose à beaucoup de personnes beaucoup de personnes vont voir finalement ta publicité mais vu le fait que l'audience elle n'est pas très qualifiée elle est très large ils vont pas convertir donc pour moi c'est oui on peut faire de la publicité oui elle peut fonctionner mais il faut bien la faire si on veut le faire il faut que ce soit très ciblé précis en fait exactement il y a un appel à l'action ou si on est sur quelque chose de très généraliste c'est peut-être pas le lieu pour faire ça en fait en tout cas ça va pas être un moyen pour avoir une grosse croissance au niveau de son compte et sur toutes ses conversions en fait ouais mais moi je t'avoue que j'ai fait une seule fois depuis que je suis sur insta c'était justement pour promouvoir un jeu concours donc et c'est tout mon expérience avec les ads sur instagram c'est fini ici tu vois d'accord pourquoi pas pourquoi pas oui mais comme quoi comme quoi on n'a pas besoin de faire de publicité ça le montre bien pour avoir une très forte croissance au niveau de son compte en fait concrètement franchement je pense que on a besoin de de volonté déjà de base de la patience et de la régularité et d'une bonne stratégie et si on a ces quatre éléments on peut réussir très bien sur instagram ok et après selon toi est-ce que pour une entreprise en fait est-ce qu'il est judicieux développer le profil entreprise ou après le côté dirigeant d'entreprise en fait est-ce qu'on développe le compte corporate ou le compte de la personne ou est-ce qu'instagram doit forcément lié à être une personne non instagram ne doit pas être lié forcément à une personne ça dépend ça dépend ce qu'on veut faire parce que si nous on veut développer initialement notre notre personal branding donc notre image de marque personnelle et que après notre entreprise entre guillemets elle va s'appuyer sur notre marque personnelle ok on peut faire ça moi personnellement c'est ce que j'ai commencé à faire c'est en fait moi je développe mon personal branding donc je développe mon image ce que je sais faire ce que je peux faire ce que je veux faire et compagnie et plus tard quand je vais décider d'ouvrir une vraie structure parce que ça va arriver plus tard bah là je vais finalement mon image elle va aider mon entreprise ok mais il a des entreprises qui n'ont pas des dirigeants entre guillemets qui ont un personal branding ça peut aider mais c'est un choix finalement est-ce que l'on veut plutôt rester dans l'ombre et développer notre activité comment on fonctionne etc ou est-ce que on est capable d'anticiper de se dire bah moi j'ai telle expertise j'aimerais bien en parler d'abord sur instagram parce que je suis pas prêt à 100% de me lancer maintenant à plein force à plein trappe du coup je fais ça d'abord et ensuite je vais shifter d'accord ok moi c'est ma vision de choses oui les deux sont possibles en fait on peut faire ou avoir les deux en parallèle mais c'est juste qu'en termes d'engagement j'ai l'impression enfin alors moi je vois au niveau du cabinet on a un compte instagram pour le cabinet donc le cabinet PMC et après moi j'ai mon instagram personnel et je vois qu'en termes d'engagement par contre on est pas du tout sur les mêmes la même portée, les mêmes engagements entre le compte personnel et le compte vraiment corporate entreprise j'ai l'impression que le compte personnel c'est plus simple à développer en fait ouais mais parce que les gens font confiance à des personnes pas forcément à des marques on aime bien connaître qui est derrière l'écran on aime bien connaître qui sont à ses valeurs, comment ils travaillent et la chose qui est triste entre guillemets c'est que les marques n'osent pas au-delà de montrer ses dirigeants on n'en parle même pas mais n'osent même pas à montrer leur processus parce qu'ils ont peur je sais pas quoi n'osent pas à se montrer, n'osent pas à mettre en avant ses collaborateurs et finalement cet manque d'humains équivaut à un manque de crédibilité et du coup bah les gens voilà ils préfèrent faire confiance à une personne qu'ils voient qu'ils l'entendent plutôt qu'à quelqu'un qui savent bah oui ils comprennent que c'est une marque mais ils savent pas qui est derrière c'est ça finalement qui qui ne permet pas le développement parce qu'il a d'autres marques qui réussissent quand même à mettre en avant leurs fondateurs leur processus de fabrication, leurs collaborateurs, leurs backstage voilà plein de petits éléments comme ça qui font que ça humanise la marque ça nous donne quelque chose de plus éthique, de plus proche finalement de l'utilisateur qui va regarder et qui va scroller son feed oui bien sûr mais c'est ça après c'est Instagram on est plutôt un peu dans les coulisses un petit peu de l'entreprise c'est un peu ça la différence par rapport à un contenu qui peut être plus corporate sur LinkedIn par exemple où on propose plus une image lisse Instagram l'idée c'est peut-être ça de faire découvrir l'envers du décor comment ça se passe les process, comment ça se passe concrètement au sein de l'entreprise, l'équipe etc c'est ça mais ce n'est pas que ça effectivement c'est une part assez importante et c'est ce qui donne de la crédibilité finalement à une entreprise ou à une personne finalement parce qu'on le voit même quand les personnes n'osent pas par exemple à se montrer dans les stories quand elles n'osent pas à se montrer dans les publications, dans les différents types de formats en fait il a une baisse de portée et il a aussi une baisse de conversion finalement donc il a moins de vente donc il a moins de voilà donc chiffre d'affaires tout est une petite look finalement ok d'accord et alors selon toi quelqu'un on va dire qui débute sur Instagram qui crée son compte que ce soit le compte de son entreprise ou son compte personnel qu'est-ce qu'il doit remplir en priorité au niveau de son profil ? ok déjà au niveau de son profil il faut qu'il choisit avec grande attention son nom d'Instagram parce que le nom d'Instagram c'est essentiel pour pouvoir être trouvé assez facilement d'accord ensuite faire grande attention à sa bio parce que sa bio il faut qu'elle soit vraiment stratégique qu'elle soit pensée pour convertir ça veut dire qu'une personne qui ne te connait pas qui clique sur ton profil pour le découvrir il faut qu'il comprenne qui tu es qu'est-ce que tu fais à qui tu t'adresses comment tu peux aider et quelle est la prochaine étape à suivre d'accord très très stratégique inclure des mots clés essentiels ensuite tout ce qui concerne les stories à la une les stories à la une c'est très important parce que ça va te donner un aperçu, un résumé finalement de ce qui peut te proposer la personne ou de ce qu'elle fait par exemple tu peux parler de c'est un petit peu comme les rubriques d'un site si tu veux si on veut faire une petite paragone c'est à peu près ça parce que ça peut être à propos les questions les plus fréquemment posées les services les avis de clients donc c'est voilà c'est des rubriques qui vont donner l'essentiel à la personne d'accord pour voir qui tu es qu'est-ce que tu fais est-ce qu'il peut te faire confiance ou pas d'accord c'est des choses comme ça et suite à ça il a aussi la photo de profil bien sûr il faut avoir quand même une photo si on est une personne physique bah du coup comme toi par exemple tu as fait ou comme moi j'ai fait il a mon visage qui est assez un grand plan plus une couleur un petit peu brandée de notre brandique derrière comme ça ça nous fait ressortir un petit peu d'accord sinon en termes de pour une personne morale donc une entreprise le logo de l'entreprise et en termes de feed bah là c'est c'est une notion assez assez partagée parce qu'on voit que de plus en plus les feeds des grandes personnalités ne sont pas très esthétiques mais vu le fait qu'ils ont beaucoup de valeur finalement les utilisateurs sont voilà voilà ils suivent finalement la valeur plutôt que l'esthétique après pour un petit compte moi je conseille quand même d'avoir une image de marque une charte graphique qu'on va appliquer finalement à notre feed pour créer une cohérence visuelle et pour qu'on soit reconnaissable dans la tête des utilisateurs par la suite d'accord ok pour que quand on voit un post en fait on puisse nous identifier facilement c'est ça exactement d'accord ok et voilà quelques éléments à suivre voilà si on publie des photos également on peut également choisir des filtres ou les fabriquer nous-mêmes si on est capable des filtres Instagram pour créer pareil une homogénéité d'accord dans notre feed voilà d'accord ok ok oui pour que ce soit un peu plus cohérent et un peu plus esthétique parce qu'on est quand même sur un réseau censé être esthétique mais ok et qu'est-ce que tu pourrais conseiller par exemple si tu devais donner un plan d'action rapide quelqu'un on va dire qui débute sur Instagram et qui se dit ben voilà je ne sais pas comment faire en tout cas pour commencer donc au-delà de la base on va dire qu'il a mis une photo de profil qu'il représentait il a rempli sa biographie ben il a préparé bon les stories les stories donc ça après il faut déjà publier des stories pour pouvoir les renseigner mais il a on va dire juste la base et après bon voilà qu'est-ce qu'il doit faire pour on va dire tenter de développer son compte en fait concrètement alors il a selon moi deux choses à faire la première c'est la stratégie la stratégie de contenu d'accord que je vais je vais développer par la suite et la deuxième c'est la stratégie d'engagement donc toi en tant que personne marque tu vas développer une stratégie d'engagement pour que tu sois le plus présent possible pour les personnes finalement qui te suivent mais aussi pour les personnes qui engagent avec toi mais aussi pour que tu sois proactif finalement dans les relations à établir avec ta communauté et en ce qui concerne la stratégie déjà tu vas définir tes objectifs mais des objectifs qui soient très précis très réalistes temporellement du fini donc c'est des objectifs smart finalement qu'on appelle dans le marketing donc déjà tu vas définir pas dix objectifs trois c'est déjà beaucoup trois objectifs sur une période donnée ensuite une fois que tu as défini tes objectifs tu vas définir à qui tu t'adresses donc c'est finalement la cible principale une fois que tu as défini à qui tu t'adresses tu vas définir finalement qui tu es et quand je dis qui tu es forcément nous tous on sait qui on est mais il faut conceptualiser finalement et mettre un mot qui on est ça veut dire quelles sont nos valeurs quelle est notre mission quels sont nos services comment on peut contribuer au monde quelle est notre mission quelle est notre charte graphique voilà tout cet univers de marques finalement il faut qu'il soit décidé en avance parce que c'est ce qui va appuyer finalement notre stratégie d'accord ensuite tu vas définir les formats de contenu avec que tu veux développer les sujets sur lesquels tu veux communiquer sur lesquels tu es présent et la fréquence de publication et quand tu fais tout ça tout ça tu as à la fin un beau calendrier éditorial que tu vas suivre comme la bible voilà et après tu te mets au travail donc après tu passes en opérationnel et du coup tu exécutes tout ce que tu as conceptualisé dans la phase stratégique finalement d'accord toi tu conseilles donc bien d'organiser tout ça à l'avance en fait concrètement c'est pas du hasard c'est pas on se lève le matin on ouvre l'application et aujourd'hui qu'est-ce qu'on publie donc voilà on définit bien sa stratégie en amont qu'est-ce qu'on veut mettre en avant au niveau de ses publications à qui on s'adresse quel est son client quels sont ses sujets de communication on définit tout ça et ensuite on se crée un calendrier de contenu peut-être sur un mois tu conseilles quoi en fait ouais ouais moi avec le fait que moi je publie vraiment beaucoup donc moi je suis chaque dimanche je prépare je prépare mes sujets parce que la stratégie elle est faite mais chaque dimanche moi je batch mon contenu batché ça veut dire bah je je trouve des nouvelles idées de contenu par la suite bah j'essaye de trouver les formats qui vont le mieux je vais rédiger les différents scripts je vais faire la partie visuelle je vais faire les descriptions les couvertures et compagnie rechercher les hashtags donc c'est c'est une routine que j'ai et en fait ça se passe pour moi chaque dimanche mais une personne qui va par exemple publier trois fois par semaine elle peut bien sûr faire ce travail là pendant voilà une fois par mois et après elle peut revenir à un story pour faire quelque chose qui est beaucoup plus spontanée et naturelle mais voilà quand je disais stratégie et du coup stratégie d'engagement qui vont côte à côte c'est très important cette notion parce que beaucoup de marques programment leur publication sur un outil quelconque et en fait la publication elle sorte ils sont tranquilles parce qu'ils se sont dit bah nous on a publié on est actifs donc pourquoi notre compte ne grandit pas sauf que Instagram malheureusement ne travaille pas comme ça au delà du fait de publier il faut aussi être actif et créer sa communauté et encourager sa communauté et vraiment créer tout un dialogue donc il est vraiment essentiel de dédier au moins 30 minutes par jour à cette comment dire voilà cette activité cette activité sur ces créations de liens et de voilà si on dédie un minimum 30 minutes par jour ce serait vraiment idéal de le faire 15 minutes avant la publication et 15 minutes après la publication comme ça on fait comprendre finalement à la plateforme qu'on est là on est actif et qu'on a publié ou qu'on reste actif et voilà ça c'est pour l'algorithme alors ça ça c'est important en fait ça prend en compte notre présence en fait c'est ça si par exemple on va répondre à des commentaires avant de publier si on publie qu'on répond rapidement aux commentaires qu'on répond voilà il faut répondre j'imagine à tous les messages enfin un maximum ce n'est pas ce n'est pas obligatoire de répondre dans la minute par contre c'est c'est bien de répondre à tout à tous les DM à tous les commentaires au-delà de de montrer à l'algorithme qu'on crée une relation avec notre communauté et qu'on est actif c'est aussi de la politesse finalement oui parce que j'avais un coaching du coup cet après-midi et j'ai expliqué finalement à ma coachée que c'est comme si quelqu'un arrivait dans ta boutique il te disait ah mais j'adore cette pièce elle est trop belle et toi tu sais tu ne la prenais même pas en compte oui c'est sûr donc tu vois je pense que oui on est sur les réseaux sociaux entre guillemets mais il faut toujours faire un petit peu le paragon avec la vie la vie de tous les jours c'est pareil quand quelqu'un t'écris je ne sais pas tu vois dans la rue et tu te dis bonjour comment ça va tu ne vas pas marcher et rien dire tu vas dire un minimum syndical oui ça va et toi j'ai vu j'ai vu justement ta story à ce sujet sur les gens qui te contactaient qui ne te disaient pas bonjour mais oui mais tu as raison de le rappeler c'est essentiel en fait parce qu'à Instagram ça doit refléter la réalité c'est sûr quand on voit quelqu'un dans la rue ou quand on a un commerce qu'un client rentre bon ben voilà la moindre des choses c'est déjà de lui dire bonjour de lui répondre bien sûr c'est ça mais oui oui après voilà on est sur un réseau social mais il ne faut pas oublier que derrière tout écran il y a une personne bien sûr il ne faut pas oublier les normes de la société c'est important voilà d'accord et alors en termes de par exemple donc de parce que la question c'est souvent combien je dois publier quel nombre de postes est-ce que selon toi il y a un nombre de postes minimum c'est-à-dire que bon si on publie une fois par semaine est-ce qu'il y a vraiment un impact est-ce qu'il faut vraiment que ce soit tous les jours tous les deux jours qu'est-ce que tu en penses pour qu'il y ait quand même un engagement en tout cas pour qu'on puisse faire grossir une communauté qu'est-ce qu'il faut moi je il y a plusieurs partisans de cette opinion il y a déjà Instagram qui dit qu'il faut publier les mythes tous les jours et plusieurs formats par jour donc ça je pense que les mythes c'est insoutenable comme c'est un métier après oui on fait tout ça comme comme rythme il y a une autre théorie qui dit finalement que voilà c'est le plus important finalement c'est la récurrence donc si toi tu as une stratégie dans laquelle tu as défini par exemple deux postes deux postes par semaine je sais pas moi d'historie et et de reel ou un reel voilà si tu suis ça à la lettre dans la durée ça va quand même avoir des résultats et mais par contre tu vois moi je suis pas certaine qu'on peut avoir des résultats en publiant une fois par semaine moi je 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 pense que c'est difficile voilà je pense pas que c'est impossible le rythme va être beaucoup plus long finalement qu'une entreprise qui va publier 3-4 fois par semaine je pense que pour avoir un bon rythme 3 fois c'est 3 fois par semaine ce serait vraiment bien d'accord ok à minima 3 fois par semaine 3 fois par semaine ouais ce n'est pas ce n'est pas énormément et en même temps voilà ce n'est pas chaque jour tu vois oui et puis si c'est planifié en fait l'important c'est de planifier les choses à l'avance par exemple si on se prend une demi-journée qu'on arrive à planifier quasiment un mois de compte parce qu'au départ ça paraît toujours énorme en fait mais je pense que c'est vrai quand on prépare à l'avance quand on batch ses contenus si finalement on se bloque voilà à 2h le lundi matin pour faire ses posts de la semaine ou ses posts sur 15 jours 3 semaines en fait le rythme n'est pas non plus si intenable que ça en fait ouais c'est ça mais moi je te dis je moi je batch mes contenus dimanche d'accord et du coup moi comme tu vois je suis très active sur les réseaux et ça me prend en moyenne bah je sais pas moi peut-être 2h au total pour le faire donc d'accord 2h pour faire des publications pour toute la semaine tous les jours moins ça me prend moins ça me prend entre 1h et 1h30 voilà c'est après ça quand t'es habituée ça c'est quand t'as l'habitude ouais d'accord ok non mais c'est pas énorme c'est pas énorme parce qu'on a l'impression que c'est au départ publié tous les jours ça va être une activité à part entière mais c'est pas le cas c'est 1h par semaine ouais ça va en fait c'est moi aussi j'ai opté pour un format que à moi en tout cas ça va très bien c'est les Rix et et c'est assez facile pour moi de les créer d'accord donc voilà j'essaye un petit peu de mixer d'autres types de formats mais les formats principaux que je propose finalement c'est les Rix donc c'est c'est là où tu trouves le plus de contenu de ma part j'essaie de glisser un carousel par-ci par-là parce que j'aime bien ce type de contenu mais je trouve que ça prend vraiment beaucoup de temps pour le faire ouais donc carousel c'est ça quand tu as plusieurs photos et que tu peux faire défiler les photos c'est ça c'est exactement ça et ça prend vraiment beaucoup de temps après ça peut être très intéressant en termes de conversion d'accord donc parce que finalement tu vois un reel ça peut t'aider à attirer énormément de monde mais un carousel ça peut t'aider ça peut démontrer encore plus ton expertise et du coup les convertir il y a davantage de contenu dans un carousel surtout enfin tout dépend combien on a des slides mais c'est comme des mini slides en fait ouais parce qu'en fait les reels c'est moi j'adore ce type de contenu mais en même temps tu vois même si on a une minute la possibilité de faire des reels donne une minute les gens je trouve désolé pour le chien il est à florent les gens en tout cas les gens en tout cas tu vois ils n'ont plus de patience et en fait ils ne regardent jamais jusqu'à une minute donc finalement les reels vont durer entre 15 et 30 secondes et déjà à 30 secondes c'est long c'est déjà beaucoup donc faire de contenu 30 secondes c'est déjà beaucoup et c'est déjà le watch time il n'est pas on pique il n'est pas parfait en bas de temps d'accord ok donc les reels parce que juste les reels donc les reels c'est un format vidéo spécifique là sur instagram ça existe depuis quand d'ailleurs c'est assez récent en fait ça existe depuis un an et deux ou trois mois un truc comme ça c'est très récent donc c'est très récent et toi c'est ça que tu publies principalement c'est ça qui t'a permis en tout cas de faire grossir exactement à vitesse renver ton compte en fait c'est ça et moi j'ai eu la curiosité de le faire depuis mes débuts en fait si quelqu'un s'amusait à aller scroller jusqu'à mon premier reel parce que je l'ai fait c'était limite un petit peu ridicule mais bon je l'assume complètement c'est la vie on apprend comme ça c'est tout à fait normal voilà et dès mes débuts je me rappelle je me suis lancée sur ce type de contenu mais parce que ça m'amusait je me suis dit ça me semble bien comme type de contenu en plus je venais dans un milieu où quand même la photo j'aimais bien je comprenais déjà tout ce qui est cadrage et compagnie donc j'avais déjà de bonnes notions là-dedans d'accord je me suis dit bon en plus c'est beaucoup plus rapide qu'un carrossel par exemple du coup je me suis dit bon allez je me lance et en fait je me suis lancée j'ai tout misé sur ce type de contenu et du coup comme ça je me suis intéressée à différents experts j'ai lu je ne sais pas combien de trucs je me suis formée jusqu'à quand je publiais tellement de riques finalement que les gens me demandaient mais comment comment tu fais ça comment tu fais ça comment tu fais ça du coup je me suis dit bah attends mais c'est pas cool s'il a des demandes probablement les gens ils sont intéressés ils veulent faire pareil et du coup je me suis lancée dans un truc encore plus flou c'est genre la formation que j'ai fait le volop avec les riques initialement c'était censé d'être un e-book bon je me suis lancée dans un truc improbable à l'époque je ne comprenais même pas ce que je faisais du coup voilà j'ai appris sur le tas et j'ai créé ma propre formation je l'ai mis en ligne et là elle est en ligne beaucoup d'entrepreneurs se forment ça et voilà c'est juste un parcours fou parce que finalement pour te dire un petit peu la petite histoire ce compte là il est né quand j'étais étudiante et c'était un examen la naissance de ce compte ça a été pour un examen que je devais avoir donc c'était une stratégie réseaux sociaux soit adaptée en tant que personal branding soit trouver une entreprise et faire sa strat du coup moi je n'aime pas du tout faire les choses inutiles du coup j'ai dit je vais le faire pour moi oui ça a plutôt en tout cas ça a plutôt bien marché et du coup depuis je ne sais pas il y a eu beaucoup de gens qui se sont retrouvés qui aimaient bien le contenu voilà j'ai commencé à avoir de l'activité après j'ai commencé à avoir des demandes concernant les REELS du coup j'ai sorti ma première formation c'est comme ça que j'ai commencé aussi à monétiser mon compte finalement initialement il n'avait que cette formation là donc voilà ça s'est fait petit à petit et après en termes pour des REELS qu'est-ce que tu conseilles de faire des formats assez courts donc sur tes REELS ce que tu montres en général c'est alors tu es toujours ou tu es souvent sur tes REELS je ne sais pas tu es toujours tu es toujours sur tes REELS j'imagine enfin d'après ce que tu veux dire face caméra c'est ça oui c'est face caméra c'est ça après on peut en faire face caméra tant qu'il a de la valeur tant qu'il a de la valeur tu n'as pas besoin d'être face caméra en fait mais il a plein de manières entre guillemets par exemple pour les marques tu n'es pas obligé que le big boss soit devant caméra finalement ça suffit qu'il y ait un collaborateur qui est un expert sur une thématique donnée il fasse quelques risques qu'un autre expert fasse un autre REEL par exemple si on a une marque de vêtements du coup on a les modèles qui vont faire ce job là il faut juste leur dire quoi faire quoi faire et les filmer d'accord si on a d'autres types de produits par exemple on peut montrer le processus de comment on fait le packaging la packaging les bénéfices voilà là il a vraiment je pense que ce format il est vraiment sous-exploité oui les gens ils pensent souvent au REEL juste face caméra et juste des personnes qui dansent oui c'est c'est pas c'est pas que ça en fait ça fait partie mais c'est c'est pas que ça finalement on peut vraiment faire des choses assez intéressantes avec les REEL d'accord mais les REEL donc pour toi c'est donc c'est du contenu c'est-à-dire qu'il faut quand même à chaque fois que ça soit lié à son expertise ou à sa marque que ça mette en valeur sa marque donc c'est-à-dire qu'au niveau des REEL on doit avoir des textes en fait qui font passer un message en fait bah oui bien sûr les REEL en fait c'est un contenu de ta stratégie donc ils doivent suivre ta stratégie parce que si par exemple j'en sais rien admettons le fait toi t'es expert comptable et que tu commences à publier des REEL de tes chats bah ça n'a pas de sens tu vois ce que je veux dire ou t'es expert comptable mais tu commences à suivre une tendance tendance REEL où il y a des gens qui dansent ça n'a pas de sens en fait même les tendances il y a beaucoup de tendances qu'on peut les adapter finalement à sa niche parce que moi je vois beaucoup de personnes qui essayent de suivre ces tendances parce qu'ils espèrent finalement d'avoir un retour sur l'investissement positif mais sans l'adapter et du coup c'est un truc bizarre tu te dis attends elle a voulu me dire quoi cette personne du coup parce que tu ne comprends pas le lien entre ce qu'elle fait et ce qu'elle te propose et surtout parfois par tout hasard un REEL peut marcher de ce style là qui n'a pas du tout été adapté à son audience mais ça dépend qu'est-ce que ça veut dire marcher aussi parce qu'on peut avoir beaucoup de light par exemple mais que derrière il a très très peu d'abonnés donc est-ce que ça tu appelles marcher ou pas ça dépend de ton objectif final finalement tu vois parce que par exemple on peut atteindre une grande notoriété donc il y a beaucoup de gens qui nous ont vus mais par contre quand ils sont atterris sur notre compte ça ne parlait pas du tout de la même chose et du coup ils se sont barrés ok oui il faut donc qu'il est bien il faut qu'on reste ça revient en fait au point au niveau de la stratégie exactement qu'est-ce qu'on veut faire sur quoi on veut communiquer avec son compte qui est-ce qu'on vise et il faut que le REEL forcément soit en lien en lien avec ça exactement tu ne pourrais pas le résumer mieux que ça oui il est en fait même si cela ne semble pas et quand les choses sont les plus invisibles c'est là où ils sont le mieux fait c'est vraiment les comptes qui fonctionnent le mieux sur Instagram ce sont et beaucoup de gens se demandent mais pourquoi lui il fonctionne mais moi je ne fonctionne pas c'est parce que là il a une stratégie et toi tu elle est tellement bien foutue que tu ne réussis même pas à comprendre comment elle est comment elle est faite finalement et quels sont les piliers donc oui sans stratégie on ne va nulle part sur Instagram l'époque de je balance un visuel et j'ai beaucoup de vue de live elle est résolue et elle est résolue depuis le moment où on a commencé à monétiser ah oui d'accord ok bon c'est comme tout de toute façon si on veut développer les choses de manière professionnelle avoir une stratégie ça me semble ça me semble indispensable et puis et puis après voilà on va revenir se former et se former avec des personnes qui ont eu des résultats parce que là ce qui est intéressant sur les Reels c'est qu'on voit les résultats enfin en tout cas au niveau de ton expertise c'est vraiment ce qui ressort c'est que ça a permis de développer un compte et au niveau toi de ton expérience les Reels en fait ça permet vraiment d'avoir de nouveaux abonnés toi au niveau de ta stratégie de croissance c'est pour toi c'est vraiment ça qui a fait que ton compte s'est développé concrètement oui bah moi j'ai si tu regardes ma stratégie de contenu entre guillemets les types de contenu que je publie je pense que je suis à 90% des Reels et le reste c'est soit carousel soit soit post sample soit live mais voilà entre 80 et 90% c'est les Reels et c'est que de manière organique ça m'a fait croître et moi aussi j'ai réussi à croître finalement parce que au delà d'avoir la bonne méthode je sais pertinemment quelle est ma stratégie où est-ce que je veux aller à qui je m'adresse et en ayant ces informations là en tête je réussis à faire des Reels finalement qui voilà qui s'adresse finalement aux motivations qui s'adresse aux peurs qui s'adresse aux questions de ta cible voilà exactement mais en marketing la notion de cible elle est très vieille mais vraiment ça fait partie des piliers des bases c'est les bases en fait et je trouve qu'elle est encore mal comprise et mal exploitée finalement et les gens n'y pensent pas forcément le plus souvent quand j'ai des coachings quand j'ai des points prospection je me dis je demande du coup à qui vous vous adressez à tout le monde ouais à tout le monde comment ça ben tout le monde ça s'adresse à tout le monde mais sauf qu'ils ne comprennent pas qu'en s'adressant à tout le monde c'est qu'ils s'adressent à toute personne tout simplement c'est juste ça donc voilà ben surtout aujourd'hui peut-être que alors je sais pas peut-être qu'il y a quelques années c'était peut-être plus simple de développer de faire monter des comptes puisqu'il y avait peu de concurrence peu de personnes qui étaient sur les réseaux sociaux mais aujourd'hui ben tout le monde est sur les réseaux sociaux et il faut bien se démarquer et si on n'a pas une personne si on s'adresse pas à une personne vraiment ciblée c'est difficile c'est difficile de sortir un petit peu du loup en fait concrètement ouais et encore je trouve qu'il a des milieux où il a moins cette présence sur les Instagram sur Instagram par exemple du coup il faut profiter de ces milieux là parce que vous allez être les premiers et du coup vous allez faire ce qu'on est en tout cas sur tout ce qui est marketing c'est vraiment il a vraiment beaucoup de monde sur Insta je trouve que tout ce qui est visuel tout ce qui est marketing tout ce qui est commercial tout ce qui est mode c'est vraiment bien bouchonné il a de la place pour tout le monde mais il faut s'y prendre il faut avoir une stratégie et pouvoir se différencier des autres exactement il faut une vraie stratégie pour pouvoir se différencier et pouvoir monétiser parce que le but ce n'est pas d'avoir plus d'abonnés le but c'est d'avoir beaucoup plus de clients c'est comme ça qu'on paie les factures à la fin de mois ça marche et pour revenir donc sur les parce que tout à l'heure tu nous parlais donc en termes d'organisation tu disais que ça te prenait à peu près une heure et demie pour te planifier la semaine donc ça ça comprend ton temps de production des Reels le temps de production de Reels c'est un autre format que j'envisage oui d'accord donc ça c'est compris dans les une heure et demie dans les une heure et demie tu as programmé enfin tu as prévu tu as organisé tous tes Reels de la semaine ouais après pour te dire la vérité tu vois tout ce qui est en fait beaucoup de mes idées entre guillemets m'arrivent pendant la semaine parce que j'ai beaucoup de demandes de la part des de la communauté de ma communauté oui j'ai beaucoup de demandes beaucoup de questions parfois je mets même des stickers avez-vous des questions et du coup les gens ils répondent comme ça ça me ça m'aide en scrollant parfois je peux voir un certain type de Reels ou une certaine thématique je me dis ah ça c'est pas con du coup je peux l'écrire donc les idées l'étape d'idéation finalement je pense qu'elle est faite avant toute la semaine et après c'est juste que sur les 1h30 tu concrétises tout ça permet justement d'être organisé et c'est vrai que c'est en termes de temps c'est assez faible en fait parce que toi t'as un contenu quand même où t'es extrêmement présente sur les réseaux sociaux et en fait on voit qu'avec une bonne organisation tu peux condenser ça sur un temps qui est qui est très limité ouais c'est ça parce que parce que souvent on a l'impression on se dit bah 1h30 c'est peut-être le temps qu'il faut par jour pour faire du contenu mais là en 1h30 tu as programmé tous tes contenus de la semaine donc je trouve que c'est à te dire la vérité je suis plus sur Instagram pour créer cette fameuse relation qu'en publiant en publiant deux choses parce que par exemple par jour je suis minimum 30 minutes pour interagir avec ma communauté et quand je dis interagir c'est vraiment répondre au DM répondre aux commentaires parfois contacter d'autres comptes que j'aime bien par exemple pour une collaboration ou pour un live ou pour un truc regarder qu'est-ce qu'ont répondu les gens par exemple dans mes sondages et du coup en fonction de ce qu'ils ont répondu je peux écrire un petit message voilà c'est parfois j'interagis également sur des hashtags spécifiques qui sont spécifiques à ma niche donc c'est plus de travail quotidien pour l'interaction que la création du contenu que la création du contenu d'accord ok et après en termes de Reels tu peux viser combien de personnes en fait c'est démultiplié par rapport à ton nombre d'abonnés c'est ça les Reels sont projetés à qui en fait concrètement aux personnes qui te suivent ou à vraiment des personnes extérieures est-ce que tu sais ça au niveau du les Reels sont projetés déjà aux personnes qui te suivent mais plus globalement à des personnes qui peuvent être potentiellement intéressées à ce style de contenu d'accord à la thématique je veux dire ça veut dire qu'une personne donnée c'est à un certain moment elle a démontré un certain intérêt envers le marketing sur Instagram ou Instagram ou les conseils marketing ou le marketing digital potentiellement elle peut avoir des contenus de ma part même si elle ne m'a jamais connu du coup je vais ressortir dans son feed en tant que proposition ou même dans l'exploreur ou dans les hashtags c'est en fait le grand avantage finalement des Reels c'est cette grande exposition alors que quand on a une publication l'ouverture elle est beaucoup plus petite et dans les stories elle est presque uniquement à nos abonnés oui d'accord oui donc c'est ça l'intérêt des Reels c'est justement d'élargir grâce à ce moyen en fait sa communauté c'est à dire que notre publication au lieu d'être visible simplement par sa communauté et au départ c'est le problème parce que quand on commence on n'a pas trop de communauté en fait c'est justement que notre contenu il est diffusé un peu partout sur des personnes avec un intérêt pour cette thématique ouais 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 et plus particulièrement tu vois genre là j'ai un Reel qui a fait presque 300 000 personnes 300 000 300 000 mais en fait je n'imagine même pas ce chiffre ce chiffre dans ma tête mais en tout cas voilà 300 000 personnes sachant que j'ai une communauté d'eux à peu près 6000 personnes d'accord donc quand tu fais un petit peu les stats c'est assez impressionnant finalement et sur le mois de manière globale j'attends entre 150 et 200 000 personnes quand c'est un mois normal tu vois quand il n'a pas un énorme l'unicorne qui sort tu vois mais oui pour te dire que l'exposition elle est vraiment énorme et il faut profiter tant qu'on peut ouais ouais et donc c'est justement gratuit parce que là on ne parle pas du tout de contenu de publication payante ça permet une disposition quand même il y a un plus grand nombre et après tu vois donc est-ce que c'est possible après avec les statistiques d'identifier les abonnés via les Reels ou pas forcément c'est juste qu'a priori tes nouveaux abonnés viennent certainement de ça je ne crois pas non je ne crois pas parce que justement c'est dans les politiques RGPD il faut que je regarde maintenant les stats parce que je ne les ai pas je ne les ai pas à l'œil mais je ne crois pas qu'on peut voir par exemple si on regarde les stats d'Aryl si on peut voir combien de personnes sont abonnées je crois que ça c'est à c'est à vérifier je bug maintenant je ne suis pas certaine mais en tout cas on a déjà des stats par rapport aux Reels peu mais on a quelques-uns finalement sur comment il a performé combien de personnes l'ont commenté combien de personnes l'ont liké combien de personnes l'ont registré donc ça c'est déjà déjà positif parce que ça nous aide finalement à comprendre quel est le Reels qui a le plus au-delà de sa portée finalement parce qu'avant on n'avait que des informations sur la portée mais pour te dire la vérité là j'ai un bug je ne me rappelle pas si on a ou pas le nombre d'abonnés par par Reel par Reel mais de toute façon quand tu as Reel qui va qui va viral tu le vois oui tu le vois en fonction des abonnés qui viennent en suivant d'accord donc ouais c'est ça ok ok bon mais écoute ça donne envie en tout cas de se lancer surtout un peu plus sur les Reels vraiment puisque a priori aujourd'hui c'est le moyen je pense enfin en tout cas voilà d'après ton expérience ton retour d'expérience et d'après le fait que la communauté est grossi aussi vite c'est le moyen le plus simple pour développer sa communauté à moindre coût puisque c'est à dire c'est que du temps en fait c'est juste préparer programmer planifier des choses à l'avance les préparer mais en tout cas c'est pas de la publicité sponsorisée ça permet d'être exposé à un plus grand nombre à moindre coût en fait ça dépend tu vois genre si t'as tout le temps à ta disposition pour te former tant mieux si tu veux avancer plus vite bah du coup soit tu t'entoures des personnes qui parlent de ça et tu es capable de suivre finalement tout ce qu'ils disent mais après c'est pas dit que tu vas réussir à 100% soit soit tu te formes tout simplement et du coup voilà tu vas avancer beaucoup plus rapidement de toute façon quoi qu'il en soit ça va être beaucoup moins cher que payer la publicité parce qu'en fait moi j'ai fait une fois la pub comme je t'ai dit et je t'ai dit pourquoi je n'ai plus fait par la suite parce que j'avais fait la pub j'ai réussi à attendre je sais pas moi peut-être 30 000 personnes un truc comme ça 30 000 personnes je dis ok bah à l'époque j'étais encore un petit compte c'était je crois que c'était pour les 600 abonnés ou 1000 abonnés je ne me rappelle plus maintenant je ne suis pas plus grande mais bon voilà et du coup j'ai fait cette pub sponsorisée et je me rends compte que j'ai perdu de l'argent j'avais payé genre je ne sais plus peut-être 30 balles un truc comme ça et en plus de cela l'audience c'est l'audience que je touchais avec 2 ou 3 reels je me suis dit mais attends mais t'es con tu payes de la vie décidée alors que tu peux faire 3 reels qui te prend 15 minutes de ta vie ah oui bien sûr et tu attends la même audience et du coup l'histoire de du Corina qui fait des actes elle s'est arrêtée là d'accord ok et mais donc en fait toi t'as vraiment donc voilà pour tous ceux d'entre vous qui sont intéressés par les reels en tout cas moi je vous invite à découvrir la formation de Corina qui est vraiment spécifique sur ce moyen ça permet de faire un point donc sur la stratégie sur les moyens de les produire rapidement tu fais le point sur les outils t'expliques vraiment comment on fait les reels c'est ça en fait je porte la personne du début à la fin on commence avec des notions très générales même une personne qui n'a jamais fait de reels qui n'a jamais fait de vidéos qui n'a jamais 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 fait rien de tout ça elle est capable de suivre parce que en fait la formation elle est organisée sur sur 10 modules dans ces 10 modules il y en a 9 qui sont de la formation avec des exercices et un qui est tout ce qui est outillage donc tous les outils que je peux donner tous les les exercices les fiches produits les fiches à suivre les fiches à reprendre pour pouvoir s'organiser mieux ils ont ça et en plus de tout cela ils ont aussi l'accès à un groupe privé qui est actuellement sur Telegram mais que je vais migrer la semaine prochaine sur Slack parce que je trouve que ça va être beaucoup plus intéressant j'ai fait déjà ma petite organisation mais il faut que je fasse la partie technique et ce n'est pas ma préférée mais du coup je vais la faire quand même et en fait l'idée c'est vraiment de migrer sur Slack où il y aura plein de je ne sais pas si tu sais comment ça fonctionne Slack mais en fait c'est les channels et donc il y aura plusieurs messages internes un petit peu plusieurs canaux sur différentes thématiques où on va discuter avec la communauté et en plus de ça je veux également modifier la formation fin novembre début décembre l'améliorer ajouter quelques modules pour approfondir certains points et je vais l'augmenter de prix aussi début décembre sachant qu'une personne par exemple qui va l'acheter maintenant elle va pouvoir profiter de toutes les mises à jour futures donc donc voilà je ne vous dis pas plus je vous dis juste de profiter maintenant d'accord ça permet en tout cas oui la formation permet d'accéder à ce groupe privé que tu animes après tu animes régulièrement en tout cas tu réponds à des questions comment ça se passe il y a des lives ou je ne sais pas qu'est-ce que tu proposes après pour l'instant il avait parfois je publiais quelque chose mais vu le fait que c'est sur Telegram c'est là où je je pense que je me suis loupée d'ailleurs c'est la raison pourquoi je veux migrer sur Slack c'est un réseau social qui n'est pas très utilisé en France qui n'est pas très connu et du coup la communauté elle n'est pas extrêmement active sur ce groupe là et du coup c'est pour la raison pour laquelle je vais migrer sur Slack pour être plus active pour proposer plus de choses pour que les gens s'y retrouvent plus facilement pour que voilà même de mon côté je vais publier plus de contenu spécifique pour eux parce qu'en fait même si je publiais des choses sur Telegram c'était tellement un vrac dans le sens où tu vois c'est comme sur WhatsApp il a une conversation oui c'est pas classé c'est pas classé et du coup la personne à un certain moment ne s'y retrouve plus donc voilà pourquoi la raison de pourquoi je vais migrer sur Slack pour apporter encore plus de la valeur finalement ok d'accord et après dernière chose est-ce que tu fais donc j'ai vu que tu faisais du coaching donc si voilà quelqu'un veut te contacter il veut avoir des conseils spécifiques tu proposes des séances de coaching c'est quoi c'est un c'est est-ce que c'est plusieurs séances est-ce que c'est une séance individuelle qu'est-ce que qu'est-ce que tu proposes sur ça sur du personnalisé ouais sur le personnalisé je propose notamment deux choses allez trois parce qu'il y a certaines choses qui sont inclus et que je ne les fais pas de manière séparée comme prestation séparée en fait la première du coup c'est le coaching et du coup le coaching il est personnalisé il est personnalisé au business il est personnalisé à ce que la personne elle fait il est organisé en cinq séances différentes dans lesquelles on aborde ensemble à la personne différentes différentes thématiques clés qui vont l'aider finalement à avancer et ce qui est intéressant finalement c'est aussi les exercices pratiques avec la personne pour l'aider à construire au mieux possible sa stratégie ensemble à elle en co-construction ensuite elle a aussi des fiches fiches exercices au cahier d'exercices voilà appelle-le comme tu veux plus le côté outillage que moi je donne finalement pendant les différentes phases donc c'est un accompagnement sur cinq semaines avec du coup cinq séances en zoom ou un autre une autre solution du même style d'accord et du coup qu'est-ce que j'en peux en dire de plus et du coup voilà ça va aider vraiment la personne à avancer à avancer avec moi être certaine qu'elle avance dans la bonne direction avoir les bons réflexes pour que lorsqu'on finit l'accompagnement d'ailleurs après l'accompagnement il y a un mois de si la personne elle veut me poser des questions si je peux l'aider voilà on peut s'organiser comme ça aussi mais une fois que le coaching il est fini la personne elle est vraiment à l'aise avec la plateforme elle est capable de se faire autonome elle est autonome elle peut utiliser ça voilà sans problème une deuxième chose que je propose c'est justement la stratégie Instagram donc là il n'y a pas d'accompagnement en visio mais moi je prends je fais l'audit de ce qu'il y a et je fais toute la strata pour la personne d'accord la personne elle doit l'appliquer derrière donc voilà d'accord ok et une troisième chose c'est juste l'audit donc je fais l'audit de l'instant T de ce qui se passe sur Instagram et je donne quelques recommandations mais il n'y a pas de stratégie derrière d'accord c'est les trois services que je propose en dehors du ouais en personnalisé quoi vraiment ouais ok de toute façon voilà si vous voulez retrouver Corinna il y aura le lien sur la vidéo sera en ligne on mettra le lien sur vers tes réseaux sociaux et voilà moi je vous invite à vous voilà à te contacter j'invite tout le monde à te contacter directement donc pour tous ceux qui souhaitent avancer sur cette partie là Instagram et plus précisément les réels d'ailleurs moi je pense que je vais te contacter bientôt à ce sujet parce que parce que je pense qu'on va avoir besoin et donc donc c'est top franchement merci pour vraiment pour tous ces conseils est-ce que est-ce que vous avez des questions là rapidement dans le chat franchement oui merci pour ces conseils parce que je pense que aujourd'hui c'est indispensable Instagram c'est indispensable dans 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 beaucoup de secteurs d'activité on se rend compte que la communication en ligne c'est devenu un élément un élément essentiel pour développer son entreprise et Instagram c'est une plateforme d'avenir de toute façon donc aujourd'hui on ne peut plus s'en passer donc en général tout ce qui est la communication en ligne et c'est c'est ce qui se passe aujourd'hui on voit très peu de flyers on voit peu d'événements dans le contexte actuel en plus donc c'est vraiment la communication elle se joue énormément sur le digital sur le réseau social ou l'appellation de social selling donc vendre grâce aux réseaux sociaux et ça va se passer de plus en plus comme ça en fait oui bien sûr aujourd'hui on ne peut plus s'en passer mais déjà c'est une carte de visite en fait quand on tape votre nom sur internet et aujourd'hui qu'il n'y a pas de site internet qu'il n'y a pas de réseaux sociaux qu'il n'y a pas d'endroit où vous vous retrouvez bon mais c'est vrai que c'est un problème et après autre chose c'est aussi un moyen d'acquisition de nouveaux clients et ça permet de démultiplier son marché puisqu'on peut toucher des personnes qui sont dans toute la France dans toute la francophonie enfin voilà tout dépend à quel est votre cible bien sûr mais ça permet vraiment de démultiplier les effets et le potentiel en fait dans son business exactement bon mais vraiment un grand merci un grand merci à toi franchement c'était vraiment top ce live on a appris plein de choses effectivement pour pouvoir développer son compte Instagram mettre en place certaines stratégies et après de toute façon si vous avez des questions moi je vous invite à te contacter directement Corinna je pense que voilà comme ça tu pourras merci à toi Célia et je te l'ai dit quand on s'est rencontrés ça m'a fait trop plaisir de voir un expert comptable sur Instagram et aussi actif donc keep going continue comme ça bon mais merci puis de toute façon voilà je pense à très bientôt je vais te re-contacter très bientôt allez ciao ciao bonne soirée et à bientôt merci merci à tous bonne soirée au revoir